coucou salut la famille j'espère que vous allez bien content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors pour la recette d'aujourd'hui je vais vous montrer comment est ce que je fais les arachides salées très très simple à faire vous verrez donc c'est parti pour la préparation mais avant n'oublie pas d'être abonné comme ingrédient nous avons besoin de deux tasses d'arachides encore appelé des cacahuètes et ensuite nous avons deux cuillères à café de sel donc pour le sel c'est à votre convenance bien pour commencer notre recette nous allons faire bouillir nos arachides donc nous allons verser les arachides dans la marmite comme vous voyez et nous allons ajouter du sel puis laisser bouillir au fait ce procédé c'est pour que les arachides soit convenablement salé donc il n'est pas nécessaire de les laisser cuire une fois que les arachides sont portés à ébullition nous allons retirer et extrait de l'eau voilà dès que l'eau est extrait nous allons ensuite verser sur le plateau et étaler puis dégoutter et goûter davantage avant de laisser sécher au soleil bien étant donné que j'ai pas la possibilité de sécher mes arachides au soleil j'ai séché au four dont elle m'a pratiquement pris une demi-journée et j'ai réglé au minimum et surveiller de temps en temps pour voir à quel niveau elle en est donc après quelques heures passées au four voilà voilà nos arachides elle a bien séché vous pouvez le constater donc nous allons ensuite griller bon pour griller j'ai dû utiliser la semoule la semoule donc avec la semoule ça ça passe aussi donc nous allons verser notre semoule et laisser qu'elle puisse bien chauffer avant d'ajouter nos arachides une fois que la semoule a chauffé nous allons ensuite verser nos nos arachides puis griller de temps en temps donc il faut continuellement tourner et si vous avez la possibilité d'ajouter plus de semoule sera préférable d'en rajouter plus moi j'en avais pas assez j'ai fait avec le peu que j'avais donc de temps en temps nous retirons la peau des arachides pour savoir si c'est cuit ou pas donc si elles s'enlèvent facilement ça veut dire que elles sont bien griller dans le cas contraire nous continuons de tourner jusqu'à ce qu'elles soient prêts bon comme vous pouvez constater là c'est prêt donc nous allons retirer et étaler le sucre qu'elle refroidisse avant de tamiser et séparer les arachides de la peau de semoule voilà c'est fait c'est bien tamisé donc nous allons ensuite les verser dans un plateau puis nous débarrasser de leurs enveloppes voilà une fois les enveloppes débarrasser nous pouvons ensuite les conserver voilà les amis nous avons terminé avec notre recette j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas alors likez la vidéo et partagez la et si je n'ai pas encore abonné abonne toi maintenant et active ta cloche de notification donc on se dit au revoir et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien bye bye